Pompom Girl, mascotte, chapeau de cow-boy vissé sur la tête d'invité. On se croirait presque aux Etats-Unis et pourtant, c'est bien à l'Accor Arena de Paris que 16 000 spectateurs chaud-bouillants sont venus de toute la France pour profiter de ce show à l'américaine. On vient d'Agen dans l'Oté-Garon, donc on a fait quasiment 700 km. C'est son cadeau de Noël. On vient de Fijac. Dimanche. No Garo de Le Gers. Pour la plupart, regarder ce match délocalisé de la NBA qui oppose Cleveland à Brooklyn est un rêve éveillé. Moi, je suis un gros, gros fan de Cleveland. Je fais partie d'une communauté sur Twitter avec beaucoup de monde où on en parle toutes les nuits. On se lève, on commente les matchs, on décrypte les trades, tout ça. Et donc, de se retrouver là, c'est une chance inouïe. Le basket, c'est quelque chose qui me passionne. Et voir un match en vrai, voir des joueurs que j'adore, comme Donovan Mitchell par exemple, c'est quelque chose que je voulais vraiment. Et les plus chanceux ont le droit à un autographe ou une photo avec les stars américaines. Toujours, en fait, ils paraissent beaucoup plus fins à l'écran. Et en vrai, tu vois que c'est des armoires à glace. C'est impressionnant. Si le public a dû patienter jusqu'au dernier quart temps pour vraiment vibrer lors de cette rencontre, le spectacle s'est en réalité joué en tribune avec un parterre de stars exceptionnels. Au premier rang, un grand fan de la NBA, Kylian Mbappé, accompagné de son petit frère Ethan et des joueurs du PSG. Autres stars internationales du ballon rond, Ronaldo et David Beckham. Non loin d'eux, la légende du basket Tony Parker. La scène musicale était aussi représentée avec Matt Pokora, Pharrell Williams ou encore Tiacola sur cette photo aux côtés de l'ENA Situation et du rugbyman Cameron Wookie. Un soutien donc international pour le plus grand bonheur des joueurs. Le public a fait beaucoup de bruit ce soir et beaucoup de stars sont venus nous supporter. Je suis content d'avoir connu cette expérience. L'an prochain, c'est le français Victor Wembenyama qui devrait faire son grand retour dans la capitale avec l'équipe d'Esperse. Un retour très attendu pour celui qui a largement contribué à développer la passion du NBA en France. Sous-titrage Société Radio-Canada